Et salut à TeamGamer60, c'est AnthonyGamer60, j'espère que vous allez bien. Moi ça va Nickel, comme d'habitude, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ETS2. Nous sommes sur ETS2, alors nous sommes sur ma partie multi, pourquoi ? Je vais vous expliquer ça avant que vous me posez la question dans les commentaires. En fait, ce qui se passe c'est que sur ma partie solo, je ne suis pas trop développé. Donc au niveau de la carte, j'ai recommencé la partie. Donc du coup, c'est pour ça que le mode que j'utilise en vidéo, c'est sur ma partie multi. Parce qu'on avait plus de villes, j'avais plus de villes visitées et donc plus de livraison disponible. Donc c'est pour ça, pour la remorque que j'ai prise, ben voilà. Donc aujourd'hui nous sommes avec un Volvo FH 700 chevaux. J'ai modifié 700 chevaux parce que sinon ça allait faire un peu trop, mais ça aurait été trop simple à tirer. Et moi je voulais que ce soit un peu long, à avancer. Du coup, on est avec le même camion que la dernière vidéo avec Ghostur 07. Et nous avons un train, je vais mettre en caméra libre. Nous avons une locomotive. Voilà un train heavy cargo. Donc voilà, 27 tonnes. C'est pas très très lourd, mais bon c'est un mode. Sur une remorque assez longue. Voilà, avec 10 essieux de chaque côté de remorque. Nous on a un châssis 8x4. Donc deux essieux directeurs. Hop, vous le voyez. Je crois là, c'est exactement le même camion. Donc bon. Du coup, en ce qui est le trajet, on a 893 km. On va tout faire dans cette vidéo. Pourquoi ? On prendra deux fois le ferry. Donc là, on part de Corse. Et on va prendre le ferry pour aller en Saratienne. Et après, on prend le ferry pour aller à Naples. A Naples ou je ne sais pas comment on dit. En Italie. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà. C'est exactement la même décor. Voilà, je n'ai pas modifié. Et du coup, voilà. Allez hop. On a les gyrophares. On en a sur la remorque aussi, il me semble. Ouais. Par contre, c'est dommage. Il n'y en a qu'un seul qui est fonctionnel. Ouais, c'est pas grave. Et maintenant, il va falloir sortir de là. Et bon, je pense que ça va aller. Par contre. Ah non, non, non. J'ai parlé trop vite. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas aller. Merde. Putain. Je pense que ça va. Putain. Séquence bien. Ouais. Là, on racle un peu, là. Putain. La remorque à côté, on l'a bien déplacé. Putain, je sens que là, cette vidéo, ça ne va pas trop aller. Il faut bien faire la chose, en fait. Il faut bien faire la manipulation. En fait, il faut prendre bien large. Voilà, c'est bon. Là, ça passe. Ah non. Peut-être en faisant ça. Cette vidéo, elle commence bien. Normalement, c'est bon, c'est passé. Maintenant, le truc, c'est me sortir de là-dedans. Bon, ça, c'est pas trop un souci. On espère que ça passe. Allez. C'est bon. On est passé. Hop, on a réussi à passer. Hop, c'est bon. Donc, du coup, là, nous partons de Carrefort. Et nous allons livrer à Eolo Line. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça. On dit, mais bon. J'espère que ça va passer. La sortie, là. Là, il n'y a personne. C'est parfait. Ça passe nickel. Bonjour, je suis en convoi. Laissez-moi passer. Bon, donc, là, du coup, on croise que des véhicules. Aïe. Là, on outre. On est en solo. La personne. Hop. Normalement, ça passe. Hop. Ouh là. Ça passe quoi. Ah non, c'est peut-être l'arrière qui a frotté. Je ne sais pas. Mais bon. Vous avez remarqué, mais aussi. Il y a aussi des essieux directeurs sur les remorques. Il y a des essieux directeurs sur ces remorques. Par contre, toi, merci bien. D'ailleurs, à ce qui paraît, sur la future remise à jour 1.38, il y aura les klaxons de 1.36 qui seront mis. En tout cas, j'espère. Moi, c'est klaxon, je ne suis pas trop... Je ne sais pas. Ma manif. Donc, dans certaines situations, ce n'est pas très pratique quoi. Comme tout à l'heure, quand on a voulu sortir. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je pense que je vais vous montrer vite fait les... Les petits remorques que le mode... Alors, c'est le mode Big Heavy Cargo. Ce sera en description. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça rajoute. Donc, voilà. Il y a des petites titernes, des conteneurs. Des petites remorques qu'on voit exceptionnelles. Hop, des remorques d'Holl. Longues véhicules. Excusez-moi. Avec 3 essieux. D'autres 5 essieux. Après, voilà. Il y a des remorques surbaissées comme celle-là. Ou comme celle-là. Comme celle-ci avec le direct. Avec différentes marchandises. Ouh, c'est pas mal ça. Il faudra que je teste un jour. De toute façon, il y a des... Il y a des BN. Voilà, des trucs comme ça. Des remorques plateau. Camion. Voilà, il y a des trucs comme ça. Je pense que ça, ça doit être un peu... Je pense que ça, ça doit être un simulateur. Je pense. Je pense. Sinon, après, il y a des citernes. Voilà. D'autres remorques surbaissées. Hop. Voilà. Encore des surbaissées. Voilà, il y a des remorques avec des roues de partout. Ça a l'air pas mal, ça. Voilà. Mais ça, des grosses... Des grosses remorques. Comme ça. Il faudra que je teste un jour ça. Ça a l'air vraiment sympa. Après, ça, c'est des remorques de base. Attendez que je vous trouve d'autres. Il y en a là aussi. Hop. 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 Voilà. Après, il y a ça. Des petites BN là. Il y a des petits... Comment on appelle ça ? Des portes-engin. Voilà. Il y a des portes-engin. Hop. Après, il y a ça. Un autre portes-engin. Voilà. Il y a pas mal de trucs qu'on voit exceptionnels. Voilà. Il y a des grosses bâchées comme ça. Ça, c'est un truc de base. Voilà. Il y a aussi ça. Donc, il y a des petites remorques chantiers. Pour des marchandises chantiers. Voilà. Ça, c'est une remorque que j'ai déjà utilisée en vidéo. Je vais vous mettre une petite fiche si vous voulez la voir. Là, il y a encore des BN. Il y a encore des portes-engin. Oh, une remorque Coca-Cola. C'est pas mal, ça. Je vais essayer de trouver la remorque que j'utilise. Regardez. Il y a ça. Voilà. Ça, c'est la remorque que j'utilise. Après la locomotive, il faudrait que je la retrouve. Enfin, le train. Ouais, il y a pas mal. Ça, c'est que pour des trains. Que non, normalement. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Que le train cargo. Après, il y a les trucs camion. Ford F-Max. Actros 2009. MP3. Actros 2014. MP4. Il y a vraiment des trucs cool sur ce mode. Je vous mettrai en description. J'ai pris trois minutes à vous présenter tout ça. Faudrait peut-être qu'on roule maintenant. On va rouler. J'ai pris trois minutes à vous présenter les modes. Enfin, les remorques. Je pense que j'ai perdu un peu de temps. Là, vous pouvez m'engueuler. Parce que j'ai... Non, j'ai conne. Voilà, j'ai pris trois minutes. Au moins, je vous ai présenté à peu près toutes les remorques du mode. Je ne vous ai pas présenté les marchandises. Parce que ça, ça aurait pris encore plus de temps. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que ça, l'arrière ne touche pas. Hop, c'est bon. Viens, connerie. Excusez-moi. Et là, ça passe. Parfait. Alors là, est-ce mon signe ? Est-ce qu'on va taper ? On va devoir ça. Là, je pense que je vais prendre toute la largeur. Alors oui, la règle d'or. Quand on roule en convoi, toujours prendre large. Comme vous avez vu. Vous avez vu, le côté était vraiment proche de la barrière. Là, on était proche. Donc là, règle d'or, prendre large. Comme toujours. Voilà, voilà. Oula. Alors oui, je ne sais pas ce qui se passe. À mon avis, ça doit être le mode. On freine un peu brusquement. Mais bon. Oula. Là, je pensais que le côté a dû un peu toucher. Je pensais que là, les roues allaient un peu monter sur le trottoir. Je ne sais pas si vous avez vu dans les rétros. Mais bon. 887 kilomètres. Oula. Oui, c'est vrai que j'aurais dû tourner un peu avant. Parce que là, comme je vous le dis, le porte-à-fois, le porte-à-fois, avec les isso-directeurs, le porte-à-fois, il peut toucher derrière. Le porte-à-fois, il peut cogner un peu derrière. Donc voilà, c'est pour ça que je n'aime pas trop les isso-directeurs. Au moins, vous avez vu un exemple. Bon, allez. Je prends le ferry et je vous laisse. À plus. Suis-moi. Oh, bonjour tout le monde. Ça y est, je suis arrivé. J'ai arrêté de faire le coup. Je suis arrivé. On va remettre les girots et on va y aller. Et du coup, il nous reste 751 kilomètres. Et l'autre ferry qu'on va prendre, ça va être beaucoup plus long. Ah merde, par contre, c'est serré ici. Putain, comment on va passer ? Oh merde. Putain, mais comment voulez-vous que je fasse passer ça, moi ? Putain, ils sont bien gentils, mais ça va être chaud ici. Enfin bon, on va essayer. Si on est trop bloqué, j'utiliserai la caméra libre. Oui, par contre. Putain. Si ça va, ça passera jamais en fait. Attendez, attendez. On va reculer. On va se mettre en warning. La difficulté, là, elle est là, elle est là-dedans, là. À cette partie visio-là. Non, mais comment voulez-vous que je fasse passer ça, moi ? C'est pas possible. Donc, restez en warning, par contre. Attends, en plus, il y a du monde qui vient, ça y est. What ? Mais Lamborghini Police ? Vous avez vu ? Mais Lamborghini ? Putain, la police, ils ont des Lamborghini maintenant. Dis donc, hein. Alors, en même temps, ils ne pourraient pas nous aider aussi ? Euh... Merde, merde. Ça ne va pas aller. Putain, c'est... C'est pas pratique, hein. Ah, si les roues, ils tournent. Putain. Attendez, je vais faire... Bon, je vais faire une photo ici. Merde. Connerie. C'est dur, hein. Ce n'est pas évident du tout, hein. Oui, je suis en biseau. Ah, il y a mon frère. Je galère à passer. Ah, il s'en bat les couilles. Ah, t'as vu, hein. C'est pas évident, hein. Avec le roman que j'ai. J'arrive à faire passer ce truc. Je vais le faire sortir. Ah, ah, ah. Peut-être on est sur la bonne voie. Ah, ah, ah. Ça va passer. On va regarder en caméra libre. Ah, non, merde. Il y a des risques que ça touche. On va essayer. Ça va toucher. Ah, quoi que. Attendez. Non, ça va toucher. Si on force, non. Non, mais si on force, je pense que ça va mal tourner. Bon. Bon, du coup, l'ultime solution. La téléportation avec la caméra libre. Là, c'est, j'ai pris... Je pense que j'ai pris 5 minutes à essayer de faire une putain de manœuvre et ça n'a pas marché. Donc, bon. Tant pis. On aura essayé. Essayez. Franchement. Titre de la vidéo. Convo... ETS2 MP. Convoi exceptionnel. Je galère à passer. Manœuvre dans le port. Mais bon. Au moins, vous savez ce que ça fait de... de faire un convoi exceptionnel comme ça. Donc, à tous ceux qui jouent... à tous ceux qui jouent ETS2, si vous n'êtes pas très expérimenté, ne... n'essayez pas de faire un convoi comme ça. Moi, j'ai de l'expérience. Même si j'ai pas réussi à... j'ai pas réussi à faire passer ce truc. Mais bon. Moi, je vous dis, c'est ce directeur. Moi, j'aime pas ça. Et j'aime pas trop l'exécuter ce directeur. Donc, en même temps... Voilà, quoi. Pourquoi tu rigoles, toi ? T'as mon frère, il se moque de moi. Parce que j'ai pas réussi à passer. Préparez-vous à ce que je rage. Ouais, des fois, il rage. Bon, t'avais pas trop besoin de leur montrer le jeu, mais bon. Ouais. Bon. Bon là, du coup, on espère que la marchandise, elle va passer sur toutes les routes. Là, normalement, ça devrait être bon. La progression, ça passe. Je vais regarder un petit peu ce que ça vaut. À mon avis, tu vas faire un petit zoom sur ma tête qui vient de se péter la gueule sur ton lit. Et t'as qu'un, on a tout fini. Ah, je ferai bien. Non, ça va, c'est pas trop... Il n'y a pas de route sinueuse. Je pense que ça a l'air bon. Voilà. En tout cas, ça va passer. Enfin bon, on va se contenter de rouler. On verra bien. Là, du coup, il reste 736 km. Mais bon, avec le ferry, ça va aller vite. Ouais. Ouais, de toute façon, on prend le ferry. Donc, le ferry qui va de Sardaigne en Corse. Enfin, en Italie, pardon. On fait tout ça. Donc, ça va aller vite. Passer à 10e, s'il te plaît. Merci. Mets-toi 80, s'il te plaît. Merci. Alors, oui, en convoi exceptionnel, le mieux, c'est 80. Alors, oui. Parce qu'en plus, on a des petits panneaux 80. Et puis, voilà. De toute façon, la priorité dans un convoi exceptionnel, c'est la sécurité. De toute façon, la priorité dans presque tout, c'est la sécurité. La plupart de nos choses qu'on fait, il faut qu'on soit en sécurité. Que ce soit en conduite, en... Quand, je sais pas, vous... Quand vous faites une manœuvre délicate, comme j'ai fait, sécurité avant tout. Voilà. Même quand on est un voleur et qu'on vole une voiture, il faut s'attacher. Sécurité avant tout. Voilà. Vous avez compris. Je vais rater. Je vais fermer ma gueule. Je pense que je vais rouler. Oh bon. Pas ça, 12e, s'il te plaît. Ah, je pense que je vais m'arrêter pour remettre de l'essence, je pense. Enfin, donc, je peux faire... Je peux faire combien de kilomètres encore ? Où c'est que je peux le voir ? 551. Il me reste 705 kilomètres. A savoir que je prends le ferry. Je pense qu'on a assez d'essence. Mais bon, je pense que je vais faire le plein quand même. On ne sait jamais. Je vais m'arrêter à la prochaine station. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la future mise à jour 1.38. Je pense que la bêta est sortie. Je ne vais pas faire de vidéo dessus. Voilà. Mais à ce qui paraît, sur cette mise à jour, à ce qui paraît, je dis bien. D'ailleurs, il faut s'arrêter là. Est-ce qu'il y a une situation ? On va essayer de s'arrêter là. Voilà. À ce qui paraît, les sons de la 1.1. Les sons de klaxons seront refaits. Oula, on va freiner. On va freiner. Hop. Putain de merde. On a fait une connerie. On a ralenti un peu tard. Bon, donc, je disais, les sons des klaxons 1.36 seront remis en 1.38. Voilà. Donc, on n'aura plus ces klaxons-là. Voilà. On va essayer de passer. Normalement, ça passe. Hop. Ça suit. Derrière. Parfait. Bon, donc, il n'y aura plus ces sons de klaxons comme je viens de mettre à l'instant. Après. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Alors, on va dire ça. C'est tout ce que je sais. De toute façon, dès que j'en apprends, dès que j'en apprends un peu plus, je vous redirai tout ça. Hop. C'est bon. On la remorque et passe. Rien de conner. Derrière. Qui c'est, c'est encore ? Qui c'est, c'est encore ? Nico, tu viens de me déranger à rapprocher en vidéo. Ouais. C'est pas clair. Pourquoi on n'a pas le son du... Désolé, les amis. Désolé, les amis. C'est pas possible. Ok, je sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, ouais. C'est pas grave. Hop, c'est bon. Le plein est fait. La remarque qu'elle va passer. Regardez. La remarque qu'elle va. La remarque qu'elle est un peu haute. What ? Et des bugs. Il y a des bugs, sérieux. Putain. N'importe quoi, franchement. On va refaire une photo ici. Tant qu'on y est. Hop. Et on va rouler. Si on est déjà à 22 minutes de vidéo, on va se dépêcher. Bon, quitte à faire une vidéo d'au moins une demi-heure à peu près. Par contre, ici, je vais tourner bien avant. Je vais faire attention. Je sais bien ce que je me disais. Ça a cogné. Mais bon. 3 dégâts. 3 dégâts. Enfin, 3% de dégâts sur le camion. Et 1% sur la remarque. Putain, dis donc. Au moins, vous ferez attention. Si vous prenez un convoi comme moi, je déconseille de faire ça. Je déconseille aux débutants de faire ça. Et go sur 07, si je te regarde la vidéo, si tu n'es pas expérimenté, ne fais pas comme moi. Parce que sinon, tu risques de cogner partout. Et là, la remarque, je pense qu'elle est morte. Bon, c'est pas. Moi, ça va. J'ai de l'expérience. Et puis bon. À cause des satanées manœuvres, quand on a pris le ferry pour aller en Sardaigne, 1%. Et bon. Oula. Il faut que je fasse attention quand même. Hop. 80. 675 km à peu près. Hop. Comme ça va. Si c'est que de l'autoroute, ça devrait aller. Voilà. Pourquoi ça ralentit ? Par contre, moi, je te... Par contre, si tu n'avances pas, moi, je te double. Le truc à ne jamais faire quand tu es en convoi. Franchement, si vous voyez un convoi exceptionnel qui double un camion comme ça, franchement, vous m'appelez. Parce que là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Mais vraiment n'importe quoi. N'importe ma guac. 70. Franchement, je fais un truc vraiment pas sérieux. Oula. Putain, mais je fais la connerie, ce n'est pas possible. Ouais, promets-toi à 80. Excusez-moi. Excusez-moi. Hop, c'est bon. Et du coup, on doit arriver dans 16h et 16 minutes. 15 minutes. Si tout va bien. Voilà. À mon avis, peut-être une vidéo d'une demi-heure, je pense. Mais bon. Je suis habitué à faire des vidéos d'une demi-heure. Je ne vais pas faire une vidéo. Je ne vais pas vous faire une vidéo d'une heure non plus. Voilà quoi. J'ai perdu 5 minutes à faire la manœuvre. Et j'ai perdu 3 minutes en début de vidéo à vous présenter les remorques du mode. Voilà quoi. C'est bon. Merci bien. On va regarder où on en est. Ça va. On a fait un tout petit peu moins de la moitié, mais bon, ça va. Ce soir, après, on aura juste à prendre le ferry, puis après, on sera arrivés. Voilà. Vous voyez la tête de Julien derrière. Bah oui, je suis sérieux. On te voit. Bah oui, regarde de temps. Regarde dans la cam. Ça te dérange. T'es habitué à ce qu'on te voit sur YouTube. Sur YouTube. Ah, dommage. Enfin, avant, oui. T'avais mis une webcam quand même. Ouais, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps que tu as arrêté de faire des face-cams. Sur Manu Wacken, maintenant, je vais arrêter. Ah ouais. D'ailleurs, les deux dernières semaines de juillet, on va tourner la deuxième partie du petit film J.D.1 contre les Dark J.D. Alors, si vous avez vu cette petite vidéo J.D.1 contre Dark J.D., elle sera en fiche pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, en fait, on a prévu de faire une deuxième partie, en fait. Et on va tourner cette deuxième partie pendant les deux dernières semaines de juillet. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. On a notre petite idée en tête. On ne vous spawne rien du tout. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. On sera preneur. On prendra la meilleure idée. Enfin, vos idées. Et on verra ce qu'on va faire avec. N'hésitez pas à nous donner des idées si vous en avez. Ça nous fera plaisir. Parce que nous, cette deuxième partie de film, on a envie de la tourner. Je pense qu'on va mettre les feux. Il commence. En plus, je me rends compte, on est en Sardaigne. C'est en Italie. Enfin, c'est une île italienne. Et en Italie, on est censé garder les feux de croisement. J'ai pas, j'ai zappé cette règle. Voilà. Donc, oui, si vous avez des idées pour la deuxième partie du film J.D.1 contre les Dark J.D., n'hésitez pas à nous donner des idées. Nous, ça nous ferait vraiment plaisir. Voilà, voilà. Voilà, voilà. 575 km à peu près, nous reste. Ça va. Je pense qu'on est bientôt arrivé au ferry. Ok, 27 minutes de vidéo. Et bien, y'en a-t-il. Donc, ça, c'est sympa les petites bandes d'arrêt, là. Les petits parkings d'arrêt. Ça, c'est vrai que les petits parkings d'arrêt, comme on a vu, là, c'est quand même rare en France d'avoir ça. Mais bon. Attention. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des petits jeux, des petits jeux d'Internet, sur Internet, à me proposer, qui sont sympas, n'hésitez pas. Voilà. Je suis preneur aussi de vos idées. Voilà, si vous, ça va être des idées. Et là, je dis bien des jeux d'Internet. Voilà. Si vous avez envie, ne c'est pas. Du coup, 545 km. On arrive au... Je pense qu'on est bientôt arrivé au ferry. Voilà. Donc, au passage, si vous voulez revoir un petit peu l'intérieur de mon camion, donc là, il y a le petit cœur suspendu, là. Voilà, comme toujours, les petits rideaux Volvo, le fagnon Europe, le fagnon King, le fagnon Volvo, le fagnon Legend, le fagnon Trucker, là, les lunettes de soleil, le téléphone mobile, le portefeuille, le petit camion Scania qui bouge, la tasse FH16, quoi d'autre ? L'ordinateur sur le siège, le sac à dos, seul. Bon, il faut que je vérifie que ça passe bien. On va prendre toute la largeur. Et ici, la petite affiche lumineuse Volvo. Voilà, voilà pour la présentation rapide du camion. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Petit stop, on va le respecter. On va le faire. Et on espère que ça va passer. Et s'il y a quelqu'un, on va attendre. Merci beaucoup. Et là, on va prendre toute la largeur. Mais par contre, l'arrière ne va pas... Non, ça va. L'arrière n'a pas cogné. Ça va. Ça va. On est bien. Ça passe. C'est le principal. Par contre, coupure dans 1h36. Tu vas attendre. Tu vas attendre qu'on arrive au ferry. Merci. Moi, je n'ai pas envie d'attendre. Moi, je n'ai pas envie de faire une coupure. Surtout que je pense que là, ça serait tellement compliqué. Oh putain. Oh putain, j'ai frappé le panneau sans faire exprès. Putain. Anthony Gamer 60. Un chauffeur dont l'expérience est en baisse. Pour le soutenir, allez sur ce site. Encourage Anthony Gamer 60. Ou alors, va te faire voir.com. N'importe quoi. Enfin bon. Du coup, là, normalement, nous sommes à... A Cagliari. Ville italienne. Voilà. On va se mettre à la voie de gauche. C'est de la voie de droite, pardon. C'est le mec qui confond sa droite et sa gauche. Par contre... Je me disais bien, j'avais mis mon régulateur à 80. C'est pour ça que j'accéléré. Feu vert, please. Merci. C'est au moment où je dis feu vert, c'est bon, ça vient. Là, on va se mettre à 70. Hop, on n'est plus très loin. Je pense que ça se voit. À peu près. Par contre, 40 km heure ici, ils font de ma gueule ou quoi ? Je vous jure. On va se mettre en huitième, comme ça, au moins... Oh, j'ai dit en huitième, ils se font de ma gueule ou quoi ? Parce qu'on va se mettre en manuel. Hop, c'est bon. Oh, ouais, 32 minutes de vidéo. Eh bien, Yank. Généralement, les grosses vidéos qui durent presque 40 minutes, c'est les vidéos en convoi. Les vidéos comme celle-là. C'est très rare que je fasse du convoi comme ça, comme ceci. Un super convoi, donc... Voilà, là, j'en profite un petit peu. T'es d'accord ? Ah, je veux faire du... Je veux du convoi, moi. T'as pas compte ici, on va même pas passer, en fait. Putain, le porte-à-faux va toucher, c'est sûr. Enfin, je pense que je vais faire ce que j'ai. Je pense que je vais attendre que tous les collègues soient passés avant de tourner. Ils sont même, j'aurais dû me mettre sur la voie du milieu, carrément. Ce qu'on va faire, on va faire ça. On attend que la voiture est passe. Vas-y, 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 vas-y. Ah, merci. Il y a du coup, au moins, on peut prendre toute l'argent. Hop, parfait. Parfait ? Bien. Euh, non, 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 pas parfait. Non, 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 pas parfait, non. Le porte-à-faux a touché. Faut qu'on corrige ça immédiatement. En plus, on... En plus, on a défoncé un panneau. Dégradation de biens publics, franchement. Ouais, bon, c'est pas tellement de ma faute. C'est aussi les SEO directeurs. C'est le convoi, hein. C'est le convoi, hein, qui fait ça, hein. Par contre, il y a pas combien de forcés ici ? Non. Peut-être si on fait... Hop, on fait comme ça. Allez, merde, passe un peu. Après la difficulté... Ah, c'est bon, ça passe. C'est une vidéo tellement longue pour un convoi de... Pour un grand convoi... Dis donc, hein. Du jamais vu. Enfin, si, c'est du déjà vu sur d'autres chaînes, mais bon. Moi, sur ma chaîne, hein. Un convoi comme ça, c'est rare, hein. Et puis, si vous voulez que je refasse des vidéos avec ce mode... N'hésitez pas à me le dire. Bon, ça me fait plaisir. Allez, on embarque. Ciao, tout le monde. Bonjour. Ça y est, on est arrivé. J'ai même pas été à mon moteur, en plus. Hop, donc, du coup, on a fait 990 km avec le Volvo. Le kilométrage. Par contre, ici, je... Comment c'est organisé ici, sérieux ? Les places de parking ? Et Yonk ? Ok, donc là, des petites remorques crônes. Remorques bâchées, remorques bâchées, bâchées. Frigorifique, frigo. Euh, merde, par contre, c'est par là. Hop, ici, ça va, ça passe. Au pire, là, si on monte sur le trottoir, c'est pas un souci. Merde, par contre, ça va même... J'espère que ça va passer ici, par contre. Putain, j'ai pas pris. J'ai pas du tout prévu ça. Non, ça va, ça passe. Ouais, ça va, ça passe. Y'a pas de coup de remorque dans le panneau. Ça va, on est bien. C'est où qu'on livre ? Ok, c'est là. Ça va pas passer, je sens. Euh... On va tenter ça comme ça. Attendez. C'est bien un bug que j'ai vu, là. Ah non, je sais pas. Je voyais pas des roues de rocs. Je voyais pas les roues de remorque, donc... Ça va peut-être buguer. Si, c'est bien ce que je dis, là. On les voit pas. On voit pas les roues de remorque. Quand je suis en vue extérieur. Par contre, quand je suis en calme et un rallye, là, on les voit. Gros bug. Euh... Là, c'est ma fausse. Là, c'est ma faute. J'ai pris un peu trop large. Là, là encore. Là, c'est bon. Hop là, du coup, on va faire attention. Hop, du coup... Ouais, ça... Le problème, c'est que ça va pas tellement passer. On va essayer. On va essayer de faire ça. Au pire, si ça va pas, je passerai le... Le stationnement. Hop, parfait. Parfait. Euh... Ouais, c'est parfait. Hop, enfin. Notre aventure folle se termine là. Détlage. Excellent. Pourtant, j'ai un dégât de... J'avais un dégât sur la remorque. Non, c'est peut-être... Ou alors, c'était peut-être sur la remorque. La cargaison, le train, ne comptait pas. C'était le train qui est plus important. La remorque, ils sont bas les couilles. Voilà, non. Donc, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le lien dans mon serveur Discord, en premier lien, dans la description. Le... Mon Instagram, AnthonyGamer60YTB. Et mon TikTok, AnthonyGamer604. Et du coup, le lien du mode remorque sera en description pour ceux qui veulent. Et moi, je vous dis, ayez de l'expérience. Parce que là, c'est chaud. Donc, du coup, voilà. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum de cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos. Et activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. Et du coup, la TeamGamer60, c'était AnthonyGamer60. Allez, salut tout le monde !